Générique Je suis un enfant de la frontière. Je suis né au Pays Basque et j'ai grandi à quelques kilomètres de la frontière internationale entre la France et l'Espagne. Cette frontière, je l'ai traversée des dizaines de fois, depuis tout petit, sans m'en rendre compte. Lorsque nous allions de l'autre côté, avec ma famille, c'est l'expression qu'on utilise pour dire qu'on va du côté espagnol, pour nous y balader ou pour y faire des courses. Je suis la génération Schengen, où traverser les frontières dans cet espace, Schengen est totalement banal, totalement normal, sans même montrer sa carte d'identité. Et en fait, seules les bornes frontières dans les Pyrénées me rappelaient quand j'étais petit, quand mon père m'a mené en montagne, que je pouvais avoir un pied en France et en Espagne, enjambé sur la montagne cette frontière. Ce qui m'amusait beaucoup. En fait, c'est dans les moments de tension que ressurgissait la frontière. Lorsque, par exemple, la garde civile espagnole patrouillait la frontière dans le cadre de la coopération antiterroriste contre l'ETA. Parce que cette frontière, même si elle n'existe presque plus, parce qu'elle ne se voit pas beaucoup, elle reste gravée sur les cartes. Et ça, ça ne plaît pas à certains, notamment à ceux qui voudraient la voir disparaître au nom de l'unité linguistique et culturelle basque. Finalement, je suis un enfant de la frontière qui se voit et qui ne se voit pas. Et ce n'est pas un hasard si je me suis pris passion pour les cartes et les atlas que je collectionnais pour voir cette frontière imprimée que je ne voyais pas dans la réalité. Les années plus tard, j'ai entrepris des études de géopolitique et de cartographie. J'ai étudié cette frontière à la fac. Et puis, on m'a composé de réaliser un atlas des frontières. Avec Bruno Tertré et Delphine Papin, c'était un honneur, une grande curiosité intellectuelle, artistique, parce qu'il fallait faire un beau livre. Et faire un beau livre, c'est considérer que la frontière, c'est un objet artistique, beau. Alors, pourquoi un atlas des frontières ? En 2016, lorsque l'idée de cet atlas est venue à l'esprit de Bruno, l'actualité remettait sur le devant de la Seine les frontières, souvent de manière dramatique. Montée des populismes en Europe, Brexit, tensions aux marches de la Russie, crise des migrants et des réfugiés, ou encore construction de murs et surveillance par drone. Et en 2019, malheureusement, on ne peut que confirmer ce constat, notamment à travers les pages géopolitiques. Ce sont ces grandes cartes que nous proposons dans le journal Le Monde tous les week-ends. Je vous ai ramené ici trois exemples récents. La frontière entre le Pakistan et l'Afghanistan avec l'ethnie Pashtoum, transfrontalière, les frontières du Bhoutan, dans l'Himalaya, ou encore les frontières très brûlantes entre la Russie et l'Ukraine, au niveau de la Crimée et du Donbass. Maintenant, quoi de mieux pour vous illustrer ce que c'est que de cartographier une frontière que de prendre une créée et de tracer une ligne en pointillé. Je vous le fais sur l'écran. Voilà. Je vous ai tracé une frontière devant vos yeux. Et ce pointillé, qui sert souvent à représenter les frontières sur nos cartes, résume tout le côté dramatique de la frontière, qu'on peut traverser dans les interstices, alors qu'on ne peut pas le faire face au triplein. Ici, vous l'aurez reconnu, ce n'est pas une frontière imaginaire, c'est une frontière qui existe, la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Une frontière qui résume bien la diversité des frontières dans le monde parce qu'elle est tantôt murée, tantôt traversée, tantôt artificielle, tantôt fluviale. Cette frontière, je vais vous la montrer sur une autre carte, c'est la carte des frontières et la carte des pays en 2019. Cette carte, vous la connaissez tous. Elle vous est complètement banale, vous la côtoyez depuis vos plus jeunes années à l'école, lorsqu'elle a été affichée sur les murs de votre classe. Il n'y a pas de pays sans frontières. Et l'inverse est aussi vrai, il n'y a pas de frontières sans pays. La frontière, c'est l'architecture de la carte politique, c'est le squelette de la carte administrative. Et ce pointillé, il représente toute la complexité des frontières. Une complexité tant au niveau du statut juridique, elle peut être contestée, reconnue ou disputée, qu'au niveau de son emprise physique, son linéaire, son bornage, voire sa verticalité lorsqu'elle est érigée en murs. En 2019, nous avons environ 750 frontières dans le monde, dont 300 terrestres. Pour un linéaire de 250 000 kilomètres, ça ne parle pas beaucoup, mais mise bout à bout, cela représente six fois le trou de l'Équateur. Des frontières qui ont explosé au cours de l'histoire. L'avènement des éternations, puis les guerres mondiales, la décolonisation et la chute des blocs de la guerre froide. Maintenant, que mettons dans la classe des frontières ? Est-ce qu'on cartographie toutes les frontières ? Certaines seulement, dans ce cas-là, pourquoi certaines seraient plus légitimes que d'autres ? On les a cartographiées et on a essayé d'être le plus didactique, le plus pédagogique possible. D'abord, on a cartographié le temps, parce que la frontière, c'est la conjonction de l'histoire et de la géographie. C'est un héritage de l'histoire. La frontière, c'est le résultat des relations qu'entretiennent les populations, qui vivent de part et d'autre. Et faire des instantanées du monde politique à différents temps de l'histoire, c'est montrer pourquoi nous en sommes là aujourd'hui, et c'est montrer que la multiplication des pays dans le monde, c'est la multiplication des frontières. Et puis au passage, on a essayé de déconstruire les idées reçues comme celle qui veut qu'il existe des frontières naturelles et des frontières artificielles. Alors certes, il n'existe plus de la moitié des frontières dans le monde qui sont des frontières naturelles, qui épousent des contours physiques, des crêtes montagneuses ou des fleuves. Et aussi, on a des frontières très rectilignes, qui épousent des méridiens, des parallèles, comme la frontière entre le Canada et les États-Unis, ou encore entre les États du Sahel, en Afrique. Mais au final, toutes ces frontières, parce qu'elles sont tracées par l'homme, elles sont artificielles, elles sont arbitraires. On a cartographié aussi l'invisible, quand la frontière n'est pas matérialisée physiquement. Plus de la moitié des frontières le sont. Longtemps flou, on parlait alors de marche. Puis les frontières se sont précisées au fur et à mesure que les zones blanches disparaissaient, que la cartographie se perfectionnait. Parmi ces frontières invisibles, on peut recenser les frontières linguistiques, religieuses, les frontières maritimes ou les frontières aériennes. Les frontières invisibles, mais qui sont bien réelles, et de plus en plus stratégiques. Voici l'article. C'est l'une des cartes qui m'a le plus marqué dans cet atlas, tant elle est paradoxale et contre-intuitive. Parce que, à regarder la carte, on dirait que c'est un espace bleuté, gigantesque, paisible, tant qu'il est inhabité, et que seul le dérèglement climatique nous rappelle son bon souvenir. Mais à s'y rapprocher de ce pôle, on voit apparaître des frontières maritimes et des ressources, notamment en hydrocarbures. Des ressources très convoitées par les États riverains du pôle Nord. Et là, on commence à se rendre compte que la superposition des deux, ça va poser problème. Parce que cet espace si tranquille et si bleuté voit apparaître des petits points rouges, de cristallisation des tensions, des problèmes frontaliers, des contestations, des revendications. On a donc une transition chromatique, du bleu au rouge, avec en toile de fond des tensions géopolitiques. Et puis, à l'inverse des frontières invisibles, on a cartographié des frontières visibles, celles qui sont sous la forme de murs, de barrières. Mais pas des murs au sens propre du terme, souvent des grillages, des barbelés, souvent discontinus. D'ailleurs, on parle de barrières pour signifier des frontières qui sont surveillées par drone. On en construit partout, de ces frontières en murs. En Afrique, en Asie, au Moyen-Orient, même entre les États-Unis et le Mexique, et même en Europe. Certaines frontières en murs du passé restent dans la mémoire, sous la forme de cicatrices douloureuses, les murs de la paix à Belfast, le mur de Berlin, le rideau de fer. Pourquoi on en construit ? Non pas pour stopper parce que c'est impossible, mais pour filtrer les flux de personnes, souvent avec des conséquences humanitaires et économiques dramatiques. Le défi, pour moi, c'est de mettre en lumière la double dimension de ces murs. D'abord avec une carte, en vue zénitale, vue du dessus, pour voir le nombre de frontières en murs, leur linéaire, leur longueur, de quelques kilomètres à quelques milliers de kilomètres. Mais ça ne suffit pas. Parce que le mur est quelque chose de concret. Il faut confronter le lecteur de l'Atlas à la réalité de ces murs. C'est pour ça qu'on fait se rencontrer la cartographie et l'infographie, l'illustration, en proposant une infographie des hauteurs de murs. Comme ça, on a une infographie à hauteur d'hommes. Et là, on peut enfin embrasser la double dimension des frontières en murs. Et puis, on a cartographié les frontières en feu. En 2019, nous avons une soixantaine d'importants contentieux frontaliers dans le monde, sur un total de 150, un peu partout dans le monde, entre l'Inde et le Pakistan, entre la Russie et l'Ukraine, ou entre les différents États riverains de la mer de Chine méridionale. Des conflits frontaliers qui trouvent leurs sources soit dans des tracés trop imprécis, soit dans des héritages coloniaux ou dans des ressources disputées. Et là, l'un des défis majeurs, ça a été de mettre en lumière une des frontières les plus cartographiées, les plus médiatisées au XXe siècle, la frontière israélo-palestinienne. Depuis l'Empire romain, en passant par l'époque contemporaine et en passant par le début du conflit israélo-palestinien, c'est un véritable casse-tête géographique, juridique et confessionnel. Vous la voyez là, cette carte, elle est bicolore, elle se comprend en un instant, elle est pédagogique, mais la pédagogie, ça demande de se plonger dans la complexité. Et cette carte, cette frontière, on l'a cartographiée des centaines de fois dans le journal Le Monde, à toutes les échelles et aux différents temps forts du conflit. Alors ici, on a montré le grignotage, le grignotage de la Cisjordanie en faisant la soustraction entre la ligne verte, ici en gras et en noir, de 49, tracée par l'ONU dans le but de résoudre ce conflit, et le mur, cette ligne blanche, construite par Tel Aviv, à son avantage, avec un état d'Israël baigné de jaune, rayonnant, qui contraste avec la Cisjordanie, la bande de Gaza, les territoires palestiniens plongés dans l'obscurité. Alors vous allez me dire, mais c'est une carte pas du tout neutre, c'est une carte militante. Oui, parce qu'aucune carte n'est neutre, il y a toujours une prise de position, et ici, c'était un parti pris artistique et intellectuel. Puis sur une note un petit peu plus légère, on a aussi référencé les bizarreries, les curiosités des frontières dans le monde, parce qu'il y en a plein. Elles sont le fruit de l'histoire. Des tracés signeux de frontières qui peuvent découper des îles comme entre la Suède et la Finlande, ou encore des maisons, des rues, comme les enclaves beiges aux Pays-Bas, ou carrément un hôtel à la frontière franco-suisse. Et puis, j'ai grandi à quelques encablures d'un des rares condominiums dans le monde. Il est situé sur l'île des Feuzans. C'est une micro-île minuscule sur la baie d'Assois, c'est un fleuve basque qui sépare la France et l'Espagne, et qui a la particularité d'être à garde partagée. Paris et Madrid alternent la souveraineté de cette petite île tous les six mois. Alors maintenant, comment fabrique-t-on un atlas des frontières ? Une année a été nécessaire pour fabriquer cet atlas en mettant en commun nos compétences à nos trois auteurs. Ma casquette de cartographe qui amène les influences graphiques, la technicité du dessin et puis le maniement des outils cartographiques. Et le traitement de la donnée qui m'est communiqué par Delphine, qui est la directrice du service cartographique au Monde, qui connaît les enjeux géopolitiques et frontaliers, qui sait les raconter. Et Bruno Tertré, qui, par son érudition, sa culture en histoire, en diplomatie, en géopolitique, nous a apporté la caution scientifique tout au long de cet atlas. Côté cartographie, on est allé chercher l'inspiration dans les atlas de référence, dans les livres d'infographie, dans les livres d'art. On est allé chercher les trames, les textures, les couleurs, en vogue, les typographies, parce que la carte, c'est une image. Une image, ça se personnalise, tout comme la sémantique permet de nuancer un propos. Donc ici, on a pu sortir tout le panel dont on dispose des cartographes pour personnaliser nos cartes, et notamment avec le parti pris majeur, graphique, qui est la bichromie, qui permet de mettre en majesté, de mettre en lumière les rapports de force, l'altérité face à l'identité, pour que cela saute aux yeux du lecteur. Et puis aussi, j'ai eu à cœur de manipuler un outil assez formidable dans les atlas géopolitiques, ce sont les projections cartographiques. Casser la monotonie des cartes en projections Mercator pour offrir un regard inédit sur le monde, plus adapté aux territoires qu'en cartographie, des projections tantôt sphériques, tantôt planes, certaines centrées sur les pôles, d'autres sur l'équateur, et puis certaines orientées vers le nord, ou pas, parce que le nord en haut, c'est une convention en cartographie, simplement une convention. La phase finale de l'atlas, ça a été la rédacture. Et tout comme les coquilles dans le texte sont la phobie des correcteurs et des rédacteurs, l'erreur géographique, c'est la phobie des cartographes et des géographes. Donc on a surtout vérifié les frontières tout au long de l'atlas. Ce serait bête de se tromper parce qu'on ne peut pas poser une frontière en un toponyme de manière aléatoire sans craindre des retours de lecteurs fâchés et tout à fait légitime. Sahara occidentale, Golan, Cachemire, Kosovo sont autant de ces frontières en pointillés qu'on mentionne sans affirmer. L'atlas des frontières, c'est assumer aussi, ce que je disais tout à l'heure. Assumer un point de vue, une interprétation du globe. Aucune carte n'est vérité, aucune carte n'est objective. C'est un point de vue, assumer par l'auteur une suite de choix, même si on utilise des méthodes pour sélectionner les données les plus sérieuses, des données qu'on va chercher auprès des ONG ou des travaux de chercheurs universitaires, les retours des journalistes sur place ou encore dans les atlas de référence. Voici pour mon oeil de cartographe, moi qui suis né à la frontière, qui ai grandi à la frontière, qui ai cartographié l'ensemble des frontières dans le monde, qui vous en parle ici à Varese, Varese où je viens après avoir traversé deux frontières, la frontière suisse et la frontière italienne. Deux frontières, mais je ne m'en suis pas rendu compte. Je ne les ai même pas traversées au-dessus des Alpes. En réalité, je les ai franchies en banlieue parisienne, à l'aéroport Croissy-Charles-de-Gaulle à la Poilie-sur-Frontière. Je disais que j'étais un enfant des frontières, je continue à jouer parce que je suis européen, parce que la construction européenne a aboli les frontières. C'est une chance. Mais elle les a reportées aux portes de l'Europe, des portes meurtrières pour des milliers de migrants. Et donc, dire que je suis un enfant de la frontière aujourd'hui, c'est insuffisant. Il faudrait que je conclue en disant que je suis un enfant des frontières, un enfant privilégié des frontières. Voilà. Merci beaucoup. Applaudissements ... ... ... ... ... ... ...